comment développer une audience en partant de zéro sur le sujet de la vidéo alors peut-être que tu ne sais pas mais alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais déjà mais un petit j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est jonathan achille l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé passe à l'action crée ta vie sur mesure et pour ça il va falloir faire un petit peu d'argent ça c'est sûr donc à deux choses que je propose mon étude de cas si jamais tu n'as pas encore prise tu es libre de pouvoir y accéder justement exactement pour moi j'ai fait 20 40 semaines je sais pas pourquoi tu n'as pas encore prise depuis le temps que tu regardes mes vidéos c'est gratuit c'est offert donc avant de créer la ranaque j'ai ta coup d'oeil je te montre le prix le produit j'ai vendu la stratégie j'ai utilisé t'as déjà fait 20 40 semaines ou pas voilà et deuxième chose si ça tu me connais déjà pirate marketing les gars toujours disponible en plus via ton cpf si jamais tu le souhaites je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5k au minimum par mois et en plus de ça en bonus tu as accès à comment investir dans la crypto monnaie comment investir dans l'immobilier comment investir dans les startups un module bonus sur l'e-commerce et un module sur le personal branding je pense que j'ai fait j'ai fait le tour normalement ok et en plus de ça tu as accès à l'incubateur l'incubateur c'est en fait c'est une plateforme où tu vas pouvoir avoir du coaching ok donc coaching sur marketing etc je veux dire dégage on peut pas faire mieux je sais pas pourquoi tu as pas encore pris le rendez vous c'est un appel offert sur le lien tu mets ton prénom ton numéro de téléphone il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions par rapport au programme ok et après faudra passer à l'action évidemment on apprendra les accès on t'aidera à mettre le dossier en place si tu veux utiliser ton cpf pour ça et après les gars ce sera long ce sera dur un joli direct même après tout ce que tu auras accès ce sera quand même long et dur mais ce sera mieux que de rien faire je peux t'assurer et les gars pas d'excuse j'ai grandi à l'évrier dans quatre ans j'ai redoblé mon bp très technique j'ai grandi dans le quartier des pyramides arrêtez de chialer les gars j'ai connu le business super tard j'avais 34 ans j'ai été pompier de paris enfin il est christian j'ai été pompier de paris après j'étais infirmier voilà aujourd'hui je suis libre je voyage où je veux quand je veux ça fait plaisir c'est pas tombé du ciel j'ai charbonné si tu charbonnes tu seras récompensé et passe-toi directement au sujet de la vidéo comment développer une audience en partant de zéro seul sujet de la vidéo alors peut-être que tu ne sais pas mais j'ai déjà une première chaîne sur le saxophone qui aujourd'hui je pense à 10 000 abonnés mais je fais plus de vidéo dessus ça fait au moins je pense au moins deux trois ans depuis j'ai commencé cette chaîne là en fait j'ai arrêté carrément ce serait bien que je reprenne que je mette au moins une petite vidéo par semaine mais bon bref tout ça pour te dire un peu que j'ai déjà fait ça j'avais fait une chaîne aussi sur la santé que j'avais commencé mais après j'avais arrêté et après j'ai commencé cette chaîne là donc cette chaîne là je pense qu'aujourd'hui on est à je sais même pas combien on est je pense qu'on est à 38000 peut-être en ce moment au moment où tu vas regarder cette vidéo ok et en plus j'ai commencé récemment ma chaîne en anglais on est à 127 abonnés ça fait plaisir donc bref tout ça pour te dire que je vais partager mon expérience je suis sûr que j'ai pas une chaîne d'un million d'abonnés mais voilà la chaîne que j'ai lancé aujourd'hui ça fait faire trois ans et demi que j'ai lancé cette chaîne là non ça fait quatre ans là maintenant là on arrive on arrive à la quatrième année ouais on arrive à la quatrième année exactement où j'ai lancé cette chaîne là donc j'ai pas une chaîne genre kx posée de ouf mais j'ai pas une chaîne non plus qui n'a pas bien performé je pense que j'ai une j'ai des résultats correct ok et qui sont surtout réplicables et c'est exactement ce que toi tu veux tu veux quelque chose qui puisse être imitable réplicable je pense que je confonds anglais je sais pas quoi tu veux quelque chose que tu puisses imiter ok si jamais tu prends une chaîne un gars qui a buzzé parce qu'il a fait une vidéo et du coup il a pris plein d'abonnés c'est un truc qui est pas imitable alors que moi je pense que ma chaîne j'ai une ou deux vidéos qui ont buzzé voilà vite fait les stratégies que j'utilise ces stratégies qui sont imitables ok donc déjà première chose que je te dirais la première clé le premier conseil que je peux te donner par rapport à ça c'est de continuer que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas ok ça c'est l'une des clés c'est tu continues que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas il ya des vidéos qui vont fonctionner il ya des vidéos qui vont pas fonctionner quand ça va fonctionner que tu vas faire de l'oseille de continuer aussi parce que souvent ça on ne pense pas tu vois ça veut dire de continuer à faire des vidéos même si tu fais déjà de l'argent même si tu fais 100k par mois de continuer à faire des vidéos qu'il ya des gens ils vont arrêter ah ça y est c'est bon je suis de l'argent je sais pas il fait 20k par mois du coup il ralentit ses vidéos et puis après boum dès qu'ils voient que ah moi je fais plus d'argent ils refont des vidéos tu vois non la clé c'est que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas tu continues ok deuxième chose aussi quand tu commences c'est de pas te prendre la tête d'être perfectionniste ça c'est la plus grosse erreur que tu peux faire c'est d'être perfectionniste dans n'importe quoi de genre j'ai pas la bonne caméra j'ai pas la bonne lumière à ma vidéo elle est pas bien j'aime pas mon ma voix j'aime pas vous mes yeux j'aime pas comment je suis habillé etc ok d'être perfectionniste la plus grosse erreur que tu peux faire parce que quand tu vas commencer de zéro la première vidéo que tu vas mettre ou les premières que tu vas mettre il ya personne qui va les regarder personne va regarder tes vidéos et ta grand-mère ton petit frère voilà c'est tout après il ya plus personne qui va regarder tes vidéos il y aura deux vues ok non peut-être la première en général comme il ya ta famille qui regarde a peut-être 20 30 vues un truc comme ça et après la seconde plus personne regarde ok donc la première vidéo ça sert à rien d'être perfectionniste juste poste ok poste cherche pas d'excuses tu vas t'améliorer au fur et à mesure que ce soit au niveau de ta voix de ta prestance de ton intro j'en sais rien de la lumière de la caméra du montage ça tu vas l'améliorer au fur et à mesure ça sert à rien de prendre je sais pas genre d'attendre un mois pour poster une vidéo parce que tu veux que tout soit parfait pour faire après trois vues ça sert à rien donc la meilleure façon de pouvoir progresser et améliorer justement c'est en passant l'action régulièrement donc plus tu vas faire des vidéos en gros plus tu vas t'améliorer donc dès le début passe à l'action et poster des vidéos le maximum de vidéos que tu peux poster deuxième conseil que je pourrais te donner c'est de ne pas hésiter surtout dans les débuts parce que les débuts en fait faut le voir comme un moment où tu fais des tests ok dans les débuts un moment où tu fais des tests et ça peut durer longtemps d'ailleurs les tests je fais jusqu'aujourd'hui même sur cette chaîne là je continue à faire des tests qu'est ce que j'entends par test ça veut dire de ne pas hésiter à parler de différentes choses et tu vois ce qui prend et ce qui prend pas ok pas forcément fixé sur un sujet et ne pas bouger au début c'est mieux tu vois mais au fur et à mesure n'hésite pas genre à faire des tests si jamais c'est des choses qui te correspondent aussi tu vois c'est des choses dont tu as envie de parler après faut pas que ça soit trop éloigné de ton sujet principal tu vois par exemple moi sur cette chaîne là à un moment donné j'ai fait un test de parler des relations de femmes pour moi cette façon c'est lié clairement au business ça revient au même c'est lié au développement de soi à la connaissance je veux dire à un moment donné tout est lié ok enfin ça dépend tu vois je vais pas parler de saxophone sur cette chaîne là ok mais ne pas hésiter dans les débuts à faire du contenu sur un topique que tu as déjà prévu mais ne pas hésiter de temps en temps à tester d'autres vidéos sur d'autres sujets qui sont un petit peu proches et qui t'intéressent voir comment l'audience répond ok et troisième conseil que je pourrais donner aussi c'est d'être vrai ok ça c'est super important soit vrai si jamais tu poursuis cette authenticité face à la vidéo ça va faire la différence et ça va travailler sur plein de points sans même que tu y penses ça veut dire ton marketing ça veut dire ton personal branding ça veut dire te différencier tu auras même pas besoin de penser à tout ça le juste le fait d'être vrai ça va te permettre de travailler sur plein de champs sans même que tu y penses ok le fait que tu sois vrai les gens ils vont pouvoir se retrouver en toi enfin une partie des gens c'est pas tout le monde qui va se retrouver en toi il y a des gens qui vont pas t'aimer il y a des gens qui vont pas aimer ce que tu veux dire c'est normal tu as ton opinion sur quelque chose il ya quelqu'un qui va pas être d'accord qui va dire ben non je suis pas d'accord avec toi et si jamais c'est une croyance forte qu'il a en lui parce que toutes les croyances sont parties de toi il va se sentir agressé parce que tu penses pas comme lui et donc du coup il va s'énerver dans les commentaires ça aussi c'est normal mais important d'être vrai alors au début ça va être difficile d'être vrai face à la caméra parce que tu as besoin de pratique pour vraiment pouvoir t'exprimer comme quand tu parles à un pote à toi tu vois moi quand je te parle je te parle comme si je te parlais un pote à moi je parle il n'y a aucune différence comme les potes qui regardent les vidéos pour eux je suis comme comme d'habitude il n'y a aucun changement ben ça ça prend du temps oui ça paraît fou mais ça prend du temps pour que tu puisses être toi même face à la caméra il ya des fois il ya des gens qui disent ouais c'est dommage quand tu parles tu mets trop de frérot ou des trucs comme ça où je sais pas tu parles d'une manière où ça te fait pas je sais pas ça ne donne pas une belle image je sais plus exactement commentaire mais le truc c'est que oui je suis au courant en fait je parle comme je parle en fait je veux pas m'inventer une vie en fait je veux pas m'inventer un personnage tu vois je parle comme je parle est d'accord et c'est pour ça que tu regardes mes vidéos parce que tu accroches à la personnalité que j'ai tu accroches à ce dont je vais parler à l'opinion que j'ai tu vois ma façon de voir le monde ok moi le monde c'est que j'aimerais bien que les hommes puissent se rendre compte de la valeur qu'ils ont qu'ils puissent devenir une meilleure version soi même qu'ils puissent faire de l'oseille et ça c'est pour tout le monde ça que tout le monde puisse faire de l'oseille pour pouvoir être libre de pouvoir faire ce que tu veux où tu veux pouvoir manger ce que tu veux parce que je l'ai vécu de tout voir toujours toujours devoir manger des choses c'est de la viande on sait pas vraiment ce c'est de la viande il ya 40% de de viande et le reste on sait pas c'est quoi de pouvoir vivre où tu veux de savoir que c'est possible ok donc c'est un peu l'idée de la chaîne parce que pour moi la liberté c'est une valeur forte et donc tous les gens qui ont cette valeur là vont se retrouver sur ma chaîne et vont se retrouver par rapport mon discours et c'est pour ça qu'ils vont me suivre mais à la base c'est parce que j'ai exprimé mes valeurs que ce soit dans mes opinions dans ma manière de parler de ce que je dis dans mes vidéos ok et autre conseil c'est penser long terme penser long terme c'est à dire dix ans si tu commences à te lancer sur youtube et tu penses pas en mode dix ans tu veux tu ça va pas aller tu vas dans la mauvaise direction c'est pas un business devenir riche du jour au lendemain par contre c'est un gros business et c'est pour ça que j'aime ce business là parce qu'en fait tu vois ta progression je veux dire tu vois le trafic tu vois les abonnés qui augmente petit à petit ok là ma chaîne en anglais j'ai 120 abonnés je suis trop content il y en a peut-être ils vont dire c'est pas beaucoup je suis trop content frère et la majorité des gens qui regardent mes vidéos proviennent des états unis je suis trop content ça veut dire les gars les quinneries écoutent mon anglais ça ça fait plaisir parce que ça peut être vous pour me donner la force vous regardez mes vidéos et du coup il ya plus de français donc c'est un peu bon j'ai arrêté un petit peu bon ça me fait plaisir les gars que vous me donnez la force mais je préfère quand même que ce soit des quinneries parce que c'est quand même eux que je vise à la base je préfère que ce soit une majorité de quinneries qui regarde mes vidéos mais du coup pourquoi ça me stresse pas ou pourquoi je suis pas là oh j'ai que 120 abonnés j'ai pas beaucoup d'abonnés où j'ai pas beaucoup de vues etc parce que je crois je suis 30 30 vues 40 vues par vidéo je suis content parce que je vois à long terme dix ans là ça fait trois mois que j'ai lancé la chaîne je crois j'ai 120 abonnés je suis trop content ok dans dix ans tu imagines où je serai avec cette chaîne là dans dix ans je serai un influenceur aux états unis avec toutes les opportunités que ça va m'ouvrir tout le business que j'ai envie de faire là bas mais gars c'est énorme je suis trop content j'ai le sourire parce que je vois ce qui va se passer parce que je sais comment fonctionne youtube donc toujours penser long terme toujours penser dix ans tu vois là cette chaîne là j'ai fait je pense 1600 je crois qu'on est à 1600 vidéos ça va paraître beaucoup mais ça a été fait sur des années tu vois ça a été fait sur quatre ans en même quatre ans parce que je fais une vidéo par jour mais et ça c'est un autre conseil c'est important de te fixer de te dire ok je vais faire ça moi je me suis dit tous les jours donc à partir du moment où j'ai décidé tous les jours je fais tous les jours et je lâche pas quoi qu'il arrive que ça fonctionne que ça fonctionne pas et là tu vas me dire ouais mais c'est facile parce que là aujourd'hui ta chaîne elle fonctionne bien mais en fait c'était pareil il y a des années quand j'ai commencé c'était la même chose au début les gens disent ah t'as pas d'abonnés ah tu fais pas beaucoup de vues ah nanani mais lui fait plus de vues que toi là et tu vas toujours avoir des gens sur le chemin qui vont dire des bêtises toi reste focus sur ce que tu as à faire en fait reste focus sur ce que tu as à faire tu fais ce que tu as à faire et la force de youtube c'est que toute façon tu vas toujours progresser évidemment tu te remets en question tu tu changes le concept si tu vois que tu fais des vidéos que les gens et commencent sont pas forcément intéressés ben essaie de changer de concept ou changer de thème si jamais ça ça se rejoint l'essentiel c'est de rester focus sur ce que tu as à faire tu vois 52% des personnes aux états unis qui ont 18 ans quoi qui sont à school seniors tu vois pense qu'ils vont être millionnaire à l'âge de 25 ans ben je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus il y en a beaucoup qui vont échouer et tu sais pourquoi parce que la plupart des gens se focus sur devenir millionnaire non te focus pas sur devenir millionnaire focus toi sur faire des choses qui vont te permettre de devenir millionnaire par exemple faire une vidéo par jour par exemple eh ben ça va te conduire à un moment donné être millionnaire ça prendra le temps que ça prendra on a dit qu'on part sur 10 ans à un moment donné ça ça permettra d'être millionnaire alors évidemment si tu as des bonnes stratégies que je partage dans le marketing tu imagines bien en gros ça veut dire que d'avoir un back end derrière ça veut dire un tunnel de vente des produits à vendre etc qui va pouvoir aider ton audience etc ok et après ça peut être des partenariats ça peut être des placements de produits ça peut être la pub si jamais tu mets la pub sur ce soit sur ta chaîne moi ça marche pas je sais pas pourquoi à google ads google ads ans ça s'appelle ne fonctionne pas sans ma chaîne pour te dire j'ai mis j'ai laissé sur la table à au moins quinze mille quinze mille euros voilà j'ai quand même arrêté normalement tu vois même plus de pub là maintenant sur ma chaîne j'ai quand même arrêté parce que ça me saoule en fait je leur donne de l'argent comme ça je peux pas les récupérer je vais pas envoyer parce que quand je me suis inscrit j'ai mis euros au mieux de dollars je sais pas quoi je me prenais pour un carry et ils ont dit ah ben non non si t'as pas un compte à ça c'est quoi la complication c'est si t'as pas un compte en dollars ah ouais si t'as pas un compte en dollars qui est domicilié en france on peut pas t'envoyer de l'argent oh c'est désolé et comme tu l'imagines bien il n'y a aucun service après vente tu peux pas les appeler il n'y a pas de numéro il n'y a pas d'e-mail google adsense voilà je me fais une banane 15 cas comme ça sur le côté mais bon bref ça une partie toi si tu fais les choses bien tu t'inscris bien il ne devrait pas avoir de problème d'ailleurs si jamais vous savez comment je peux résoudre ce problème là ou comment contacter google adsense n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire un dm donc bref tout ça pour te dire que voilà focus toi sur les choses à faire les gens sont toujours en mode ils voient comme si le je sais pas imaginer ce que l'objectif l'objectif il va toujours loin on va dire le mignon tu veux faire le mignon fait des choses qui vont permettre d'être millionnaire tous les jours fait aujourd'hui ton jour ce jour là fait d'aujourd'hui le meilleur jour avec les meilleures actions qui vont te permettre de devenir millionnaire dans dix ans mais les gens voient toujours le truc super loin assez loin je commence à taffer tu sais c'est l'objectif d'être millionnaire dans dix ans ils vont commencer à taffer genre dans neuf ans et six mois c'est comme si jamais c'était un diplôme qu'ils avaient à faire les gars qui apprennent tout le soir même qu'ils font une nuit blanche ça ne fonctionne pas pareil les gars c'est tous les jours c'est des faits cumulés de Darrell Hardy d'ailleurs qui m'a fait prendre conscience de ça tu n'as pas le choix en fait c'est tous les jours tu dois faire quelque chose il n'y a pas d'autre manière de faire les gars il n'y a pas d'autre manière ça sert à rien tu vas perdre du temps essaye je te le dis tu vas perdre du temps la seule manière de t'enrichir imaginons si c'est un million ou même si c'est 100k j'en sais rien quelle que soit la manière si tu veux t'enrichir et même si tu veux avoir d'autres objectifs je sais pas d'être footballeur professionnel c'est tous les jours aujourd'hui les meilleures actions que tu peux faire pour pouvoir devenir millionnaire ok là j'ai pris l'exemple de faire une vidéo par jour moi je fais une vidéo par jour voilà sur ma chaîne en anglais je veux juste grossir en fait donc en gros je fais je crois je fais deux vidéos je crois moi chez deux vidéos par semaine au minimum et j'essaie de mettre un ou deux shorts entre temps voilà ok tous les jours la meilleure chose que tu peux faire pour pouvoir atteindre objectif concentre toi sur ce que tu fais ce que tu dois faire et pas sur l'objectif l'objectif je le fixe au début d'après tu vois les actions qui doit être fait pour pouvoir atteindre l'objectif de manière quotidienne et après tu fais ces actions là ces tâches que tu dois faire et tu les répètes tous les jours et le seul stade que tu devrais regarder c'est est-ce que tu progresse ou pas est-ce que tu as progressé est-ce que tu as fait plus que vu que la veille normalement si tu as fait une vidéo oui moi c'est le seul truc sur lequel je me base est-ce que j'ai fait plus de vues est-ce que ma chaîne continue à grossir est-ce que je fais plus de ventes etc c'est là dessus que tu te concentres et l'erreur de la majorité des gens c'est de se focus uniquement sur ah je vais venir en millionnaire non focus toi sur ce que tu dois faire et fais les tous les jours donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo à j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si jamais tu vas aller plus loin avec moi tu as tout en description n'hésite pas à me partager aussi ce que tu en penses en commentaire tant que tu restes dans le respect civique de la loi c'est à dire les miennes non je rigole si jamais tu es respectueux parce qu'il y a une fois il y a un gars qui dit eh tu as effacé mon commentaire non les gars j'efface pas vos commentaires les gars si tu es pas irrespectueux si jamais tu es respectueux j'efface ton commentaire mais il faut vraiment que tu ailles loin il faut vraiment que tu me traites ou tu traites quelqu'un de mon audience ou un truc comme ça tu vois mais non j'efface pas vos commentaires les gars il ya un algorithme si jamais tu étais vulgaire ou un truc comme ça ben il laisse pas passer ton commentaire ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous chez ton camp